Première pour les Bleus, France-Australie, qu'à attendre de cette rencontre, Pascal Chimé ? Déjà, la réponse a beaucoup d'interrogations, parce que pour l'instant, dans cette veille de match, il y a plus d'interrogations que de certitudes. Pour Didier Deschamps, il a dû laisser une deuxième équipe quasiment, qui était sans doute son équipe type, à la maison, avec des joueurs comme Pogba, Kanté. Je ne vais pas revenir sur le forfait de dernière minute de Karim Benzema, mais Mike Ménian aussi, qui aurait pu revendiquer au Gaule une place de titulaire. Bref, la fameuse chance de Didier, pour ne pas dire autre chose, pour le moment, elle ne s'est pas vérifiée. Vous rajoutez à ça que beaucoup de joueurs n'étaient pas en grande forme, que d'autres, par contre, ont explosé cette saison. Adrien Rabiot est devenu un véritable cadre à la Juventus, il a des stats, il a été le meilleur joueur de la vieille dame sur les six journées de championnat, où la Juventus n'a pas pris de but, ils ont gagné six fois d'affilée. Les Turinois, et Rabiot a été chaque fois l'un des meilleurs. Donc, il est en train, enfin, d'exploser. Et puis, devant la puissance offensive, elle ne se discute pas, et on est quasiment sur le quatuor offensif de 2018, avec un Giroud qui aura soif de revanche, qui n'a pas marqué un but en 2018, mais qui a été très important dans l'échiquier, qui voudra montrer peut-être à ses détracteurs qu'il est bien plus qu'un karting, qui peut devenir lui aussi une Formule 1. Et il est à trois buts seulement, du record de Thierry Henry. Donc, voilà, il y a des raisons d'espérer. Par contre, la défense pose problème. Donc là, on va passer sans doute vers une défense à quatre, avec Konaté qui va remplacer Varane, qui n'est pas suffisamment rétabli de sa blessure à la cuisse. Donc, on va avoir quand même une défense très inexpérimentée. Didier Deschamps n'aime pas ça. Konaté n'a que deux sélections. Oupamecano n'en a que sept. Ça va être sans doute l'axe central. Face à une équipe qui va jouer de manière décomplexée, l'Australie. Et puis, attention, danger, parce qu'il y a la fameuse malédiction du champion du monde. C'est-à-dire que quatre des cinq derniers champions du monde en titre n'ont pas passé le premier tour en Coupe du Monde. Et la France a déjà été dans ce cas en 98. Champion du monde en 98, sorti au premier tour en 2002. Donc, attention à ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un truc de journaliste ou de supporters. Les joueurs n'y pensent pas trop. Mais il ne faut pas se rater. Didier Deschamps a dit quelque chose de très juste. Ce match va être important, mais pas décisif. N'est-ce pas, Joe ? Joachim, on nous garde votre avis juste avant les infos de 22h sur ce match France-Australie. Que le match va être important, mais pas décisif, c'est bien. C'est une manière de se retirer la pression. C'est ça. D'idier Deschamps, c'est très habilement fait. Je pense qu'ils vont devoir bien démarrer ce tournoi. Mais le niveau de l'Australie ne sera pas à prendre en compte que pour vraiment les mettre en difficulté. Ça ne devrait pas poser problème, tu penses ? Je pense qu'ils jouent contre eux-mêmes. Ils jouent vraiment contre eux-mêmes. Et c'est de ça qu'ils doivent se méfier, de ne pas tomber dans la facilité. Je pense que malgré toutes les incertitudes et tous les pépins qu'ils ont eus, ils n'ont pas perdu au niveau de la qualité. Mais je pense qu'ils ont certainement perdu au niveau de la stabilité émotionnelle des joueurs. Quand on regarde des joueurs comme Pogba, comme Kanté, comme Benzema, c'est des joueurs des valeurs sûres au niveau émotionnel, qu'on sait qu'ils seront décisifs dans les moments clés. Et quand on regarde la jeunesse qui est en train d'arriver, on pense à Ousmane Demelé, qui est capable du pire comme du meilleur. Mais émotionnellement, c'est un peu moins stable. Donc je pense qu'il n'a pas perdu au niveau de la qualité, mais peut-être au niveau émotionnel, peut-être à cause de ça, cette France n'ira peut-être pas au bout. Tirage au sort favorable quand même sur le premier tour pour les Bleus, non ? Il l'était et il l'est toujours maintenant, même si on a énuméré les différents blessés. Mais attention. Griezmann est en forme et il a été impliqué sur les 23 derniers buts, il a été impliqué 15 fois.